Combien sont-ils ses parents qui ont perdu le fruit de leurs entrailles dans des conditions qui ne leur seront peut-être jamais racontées ? Partis à la recherche d'un bien-être pour sa famille, car ne supportant plus leurs conditions de vie, la jeune Carole Samzi fera un voyage sans retour sur les chemins de la traversée vers l'Eldorado européen. Maman Béastri Stantou parle toujours de sa fille au présent de l'indicatif, comme si du jour au lendemain, elle reviendra toquer à la porte de la maison. C'est ma fille, c'est ma fille, elle s'appelle Samzi Béli-Carol. Je l'ai accouchée, elle a m'attécuée pour un spa de Yombo en 1987, le 11-11, le 11-11-1987. Elle avait peut-être cinq ans, j'ai perdu le père. C'est celle-là qui avait deux ans, elle avait cinq ans. La première, elle avait dix ans. Donc j'ai souffert avec eux, j'ai souffert, 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 jusqu'à la dîner à la France, je les ai élevés. Je les ai élevés. Un temps, elle vient ici, elle me dit « Maman, elle est béni-moi ». Elle dit « Maman, tu pars, tu pars où ? » Elle dit « Maman, je suis en train de la famille, personne n'a rien, mais ta. Je me cherche dehors. » Elle dit « Maman, elle m'a béni-moi. » Elle dit « Maman, tu pars que ? » Elle dit « Maman, non, je ne peux pas. » Elle dit « Maman, tu es là, je suis capable de dire que Maman, voilà même un morceau de savon. » Elle dit « Maman, tu es sûr que Maman, tu n'es pas à me chercher. » « Ah, c'est béni. » Elle dit « Maman, c'est ton idée que Dieu te bénisse, que tu te donnes la force. » En outre, l'histoire de Maman Béatrice Tantou et sa fille, Carole Zamzy, Nelson Fondje et Fabrice Boing, deux anciens migrants, ont une trajectoire assez opposée aujourd'hui sur le sujet de l'immigration irrégulière. Pour Nelson Fondje, après avoir passé 6 ans et 8 mois à Tanger, dû à un refoulement à la capitale marocaine, Casablanca, et à l'état de santé de sa maman, il décide de rentrer au Cameroun. Fabrice, c'est à la faveur du rapatriement organisé par l'OIEM en novembre 2017 dans les camps des prisonniers en Libye, qu'il revient au Cameroun. Si pour le premier, il n'est plus question d'y aller, l'autre, quant à lui, le meilleur risque est de repartir, malgré toutes les souffrances qu'il a déjà endurées. Malgré ces souffrances-là, on a toujours espoir que une fois qu'on va mettre les pieds en Europe, les choses seront un peu plus à aller, plus mieux, un peu plus. Parce que quand tu regardes, quand on fait le récapitulatif, quand tu regardes le Cameroun, ici où nous sommes actuellement, moi personnellement, si c'est à refaire, je vais le refaire. Oui, je vais le refaire parce que au Cameroun, je ne trouve réellement pas d'issue. L'avenir est flou, il n'y a vraiment pas d'opportunité, il n'y a vraiment pas de soutien, il n'y a vraiment pas de soutien, il n'y a la peur de personne en fait. Le Cameroun, nous sommes livrés à nous-mêmes et puis les conditions même de la société ne nous permettent même pas, ne nous permettent pas de déployer. Partir, ne pas partir ou ne plus partir, toujours est-il qu'ils sont des milliers de jeunes chaque année qui empruntent de ce chemin. Certains réussissent et d'autres pas. La traversée n'est pas un long fleuve tranquille, il ne suffit pas d'avoir de la volonté pour y parvenir, mais il faut aussi s'armer d'une bonne dose de patience, de confiance en soi et surtout de courage. Alors l'aventure, j'ai eu les intentions de prendre le chemin de l'aventure, passer par les frontières, esquiver les militaires, faire face aux obstacles aussi, c'est pas facile. Quand tu prends la route là, tu te considères comme un militaire, comme un soldat, comme un soldat. C'est pas facile, c'est désert, désert, colline, montagne, d'autres qu'on les fracture, d'autres qu'on les fracture, d'autres qu'on s'en sorte aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui a un sang fort, il y a ceux qui ont aussi le sang faible. Et ceux qui ont le sang faible, ceux qui ont le sang fort, ils les soutiennent pour que personne ne tombe. Là, c'est quand nous sommes dans les frontières, mais quand nous sommes arrivés dans les villes, dans les villes là où chacun peut avoir son travail, lui et son appartement, vivent sa vie. Mais quand on prend la décision d'aller en frontière, en groupe, là on considère que c'est la famille. Personnellement, moi j'ai fait des choses, j'ai subi des choses vraiment. J'ai bu mes propres urines, j'ai avalé moi-même mon argent, l'argent que j'avais en petite monnaie, j'ai avalé ça pour aller faire les selles dans le désert avant de récupérer. Parce que là-bas, il y a le trafic d'organes humains, il y a le trafic, le job, le trafic, il y a tout genre de trafic. Et nous sommes à la merci de tous ces malfaiteurs-là. Comme dans toutes choses, il y a ceux qui réussissent à s'en sortir, et il y a ceux qui ne s'en sortent pas du tout. Et on est d'accord que la proportion de ceux qui s'en sortent est infinie, est très infime. Il y a des milliers qui partent, mais on ne sait que qu'on regarde à nous. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a que l'une ? C'est pour qu'on puisse comprendre que sur la route de la migration, autant pour moi, beaucoup perdent leur vie. Et les familles ne sauront jamais où ils se trouvent. Ils n'auront pas des obsèques. Parce que moi dans le désert, moi à la main. Jusqu'à présent même, j'ai toujours l'impression qu'elle est quelque part et qu'elle va arriver d'un moment à l'autre. Intérieurement, je n'ai pas encore accepté cela. Peut-être que c'est après, au fil des années, que je vais peut-être me faire à l'idée qu'elle n'est plus. Il y a des moments où je n'accepte vraiment pas qu'elle est décédée. C'est espoir que Carisse encore Cyril Nubia, le vrai cadet, le Carole Samzi, ne se réalisera jamais. Car l'ONG pour une mission humanitaire a les images de la noyade de sa soeur. Dure, dure, dure. Mais tel est l'un des prix que payent ceux qui bravent la traversée de l'Afrique vers l'Europe, par la route ou la mer. Fabrice, lui, il a encore en mémoire tous les services qu'il a subis lors de sa détention en Libye. La prison, les conditions atroces qu'on vit là-bas, ce sont des choses qui sont, je vais dire, normales en fait, dans le contexte dans lequel on se retrouve là-bas. Parce qu'en vérité, on ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le seul canevas par lequel on doit passer pour pouvoir traverser, arriver de son côté à l'Occident. J'ai subi presque toutes les injustices. En prison, on ne nous sommes pas les bienvenus. Ce sont d'abord des prisons un peu à l'Akaïda, des prisons lesquelles nous, on nous met, on nous fait vivre. Ce ne sont pas des prisons où on est censé mettre des hommes. Oui, c'est vrai, nous sommes en situation irrégulière. Ils nous mettent là-bas, nous menaçant, bien sûr, qu'on ne doit pas être chez eux. On doit rentrer chez nous, en nous insultant, en crachant sur nous, en tapant sur nous. Les filles, s'il y a des filles là avec nous, ils vont prendre ces filles, ils vont les violer. Et si nous, les garçons, on tente de s'opposer à ce genre de pratique, c'est nous qui serons alors les victimes. On va prendre un de nos frères qui va disparaître. Parce que j'aime beaucoup, on a beaucoup de frères camerounais que moi je connais, que je ne vois plus. On ne sait exactement plus où ils sont. Ils ne sont ni en Europe, ni en Afrique. On ne sait vraiment pas où ils sont. Elle m'appelle déjà au niveau de Manfay. Je me dis, ce que tu veux, je ne sais pas où. Je me dis, je peux même entrer dans le monde, n'importe où que je peux entrer. Je veux que je quitte le Cameroun. Après, je m'appelle. Je me dis, je suis déjà au Nigérien. Je me dis, que j'ai béni ta route. Comment cela s'est passé ? Je me dis, je m'appelle. Je me dis, je vais te traverser. Je vais te faire signer. Je me dis, ma fille, subitement, mon frère, elle est morte. Elle est là. Elle a perdu ma petite soeur. Moi, c'est ma trois mamans. Je suis à deux, il fait là, mon frère, le dernier, elle est là. Elle est là, elle a contrôlé tout. Elle est partie, subitement, c'est la suivi. Des moments où j'ai pensé à m'y lancer, Vu la situation dans laquelle l'on vit, On a toujours l'impression qu'en allant dehors, on va trouver mieux. On pourra soutenir peut-être la famille et autres. Mais en depuis de ce qui s'est arrivé, vraiment, je... Je me suis découragé. J'ai compris que... Que d'aller mourir et rester dehors, je préfère... Rester auprès de ma maman. Ne serait-ce que si je décède un jour, que mon corps puisse rentrer chez nous. Ça n'a pas été facile d'accepter cela. Parce qu'on dit généralement, je n'ai pas vu un cadavre couché, Tu ne... Tu ne peux pas croire. Mais cela est arrivé. J'ai pris en résolution que l'aventure, pour moi, je ne le ferai plus. Je devrais dire à un jeune qui a déjà pu avoir 2 millions de francs au Cameroun, De se rester, c'est basse. Mais sauf que ça, c'est un risque que je ne peux pas me permettre de le dire. Parce que le Cameroun, à mon avis, c'est une terre vraiment très floussante, Vraiment, d'avenir. C'est tout pour les jeunes. Même avec l'argent, voyez-vous, je suis à l'avenir Kennedy. Je connais beaucoup de gars qui ont des crédits, Qui ont pris des crédits, de l'argent, un peu, pour faire du commerce. Voilà, on a cassé une maison comme celle-là. On est des dommages à personne. On ne cherche pas à savoir comment ils font. Mais beaucoup avec les crédits, les dettes, la pression qu'ils ont, Les engagements qu'ils ont pris. Quand on les a cassés là, maintenant, ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas quoi faire. Ils doivent rembourser toutes ces choses. Dans ce genre d'environnement, où rien n'est sûr, rien n'est garantissant. Il n'y a vraiment rien qui te promet que ce que tu veux même faire là, Tu vas t'en sortir. Moi, je ne peux pas dire à un jeune. Je vais simplement lui demander de prendre son courage en main. Parce que la vie, c'est le risque. Là, maintenant, selon moi, je ne peux pas conseiller un jeune D'emprunter le chemin de l'aventure avec le risque. C'est vrai que pour l'immigration, il y a les causes de l'immigration. Dans l'immigration, il y a les conséquences, comme il y a aussi les avantages. Mais selon moi, l'immigration est risquée. C'est beaucoup risquée. C'est beaucoup risquée. Moi, je conseille le jeune Dressila, il a son argent, il se case, il est imbécile. Le pays, là où il aura envie de partir, d'aller, il ne passe pas à l'égalité. Il y en a les procédures, il y en a les possibilités d'aller dans le pays, puis sa frère ou le Cameroun, pas à l'avoir, les galsans, toutefois, passés par les voies, pas par les voies des frontières des pays. Honnêtement, moi-même, personnellement, j'ai un million ici-là maintenant. Honnêtement, c'est un projet de voyage immédiatement. Conseil. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous l'avez dans n'importe quel pricing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur pricing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Angusso, face totale, à Emana, face Mezafi, à Bastos, Carrefour, MotoGeorge. Village des jeunes au niveau des Tétades. Bien assis, immeuble Express Union. Odja, avant l'entrée du collège Adventiste. Kouaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman. Abia, descendre pharmacie du soleil. Juste une précision, Mr. Kling importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur, de luxe, vous partez laver dans n'importe quel pricing. Parfois, ça brûle vos vêtements, ça déforme, ça transforme vos vêtements. La solution, c'est chez Mr. Kling, le meilleur.